Musique 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 Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo Je parle doucement parce que je viens de me réveiller et que mon chéri vient de partir pour le travail et que je me pose tranquillement pour vous faire cette petite vidéo donc c'est normal que je ne sois pas en mode super excitée Je vous avais parlé il y a pas mal de temps je pense qu'il y a au moins plus d'un an que je vous ferai des vidéos sur aujourd'hui j'ai rêvé que voilà blablabla parce que si vous me suivez depuis pas mal de temps je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça entre guillemets j'ai la chance ou la malchance ça dépend le rêve qu'on fait de me souvenir absolument de tout lorsque je rêve c'est à dire que je peux me souvenir d'un panneau que j'ai vu je peux me souvenir de ce qu'il y avait écrit comme je vous ai déjà dit un jour je me suis je me souviens d'une date qui était gravée sur une gourmette et je me souviens de tout je me souviens les lieux je peux me souvenir s'il faisait froid pas froid le 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 l'ambiance qu'il y avait les inscriptions que je peux lire soit sur des mots sur des bouts de papier des panneaux des trucs comme ça et quand je me réveille je me souviens de tout c'est encore frais pendant au moins une heure et après petit à petit ça s'estompe je m'en souviens toujours mais avec moins de détails et je vous avais demandé si ça vous intéressait pas que je fasse des vidéos les jours où je rêve comme ça et que c'est pas des rêves trop personnels entre guillemets ou des trucs comme ça parce qu'après c'est vrai que les rêves on peut qualifier ça de quelque chose de personnel mais après comme des fois c'est pas toujours des rêves tristes il y a des fois des trucs marrants et tout je me suis dit et des trucs bizarres surtout des trucs bizarres je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous raconter ça en vidéo et vous aviez été beaucoup à me dire oui 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 ça serait trop marrant ça serait trop sympa et tout donc cette nuit j'ai fait un rêve enfin cette nuit je pense que c'était plutôt au petit matin là j'ai fait un rêve un peu étrange très étrange mon chéri dès qu'on se réveille je lui raconte tout de suite et à chaque fois il me prend pour une cinglée il a l'habitude mais il me prend pour une cinglée donc je vais vous le raconter en fait il y avait deux lui alors on va l'appeler Arnaud parce que je vais pas dire mon chéri à chaque fois Arnaud donc il y avait deux Arnaud mais le premier avait disparu et en fait le premier il avait son apparence de jeune enfin deux jeunes de 20 ans quand on s'est mis ensemble en 2009 parce que on a vieilli lui comme moi du coup on ressemble plus trop à ce qu'on était il y a quasiment 10 ans donc du coup il y avait son premier lui qui avait son apparence de la vingtaine avec je revois encore enfin dans ma tête je revois comment il était dans le rêve avec sa coupe il se faisait un peu la coupe avec du gel comme ça et tout maintenant il met plus du tout de gel et tout mais c'était là c'était lui de 2009 et il y avait le lui de maintenant exactement avec son physique de maintenant on va dire mais le premier avait disparu depuis je sais je sais pas depuis combien de temps exactement mais depuis pas mal d'années et du coup j'avais retrouvé le deuxième alors ils étaient pas frères ils se connaissaient pas mais ils s'appelaient tous les deux le même nom le même prénom et ils avaient le même physique sauf qu'il y en a un il était plus jeune que l'autre et du coup quand le premier a disparu j'ai retrouvé le deuxième je ne sais pas comment dans le rêve je ne sais pas mais j'étais depuis 3 ans ça je le sais puisque la date m'est sortie comme ça j'étais depuis 3 ans avec ce nouveau Arnaud tout allait bien y'a pas de problème et puis un jour l'autre est réapparu alors que je crois que je pensais qu'il était mort il me semble je pensais qu'il était mort c'est ce qui est ressorti de mon rêve ça je suis pas certaine mais il me semble et un jour il est réapparu et on a parlé et tout mais voilà je lui ai fait comprendre gentiment parce que lui forcément c'est comme si en fait il avait disparu d'un coup et qu'il était réapparu donc il avait toujours les souvenirs avec moi il avait toujours l'amour pour moi et du coup il voulait se remettre avec moi et moi je lui ai fait comprendre que depuis 3 ans j'étais avec le nouveau Arnaud et que du coup non que j'étais très très désolée mais moi je pensais qu'il était mort c'est pour ça que je vous dis ça il me semble que je lui ai dit ça et que je pouvais pas me remettre avec lui du coup il l'a compris il l'a assez facilement compris mais il a quand même voulu qu'on reste en contact et moi c'était pas un problème voilà j'avais quand même vécu quelques temps avec lui j'allais pas le jeter du coup un jour donc j'étais avec ce premier Arnaud où on discutait et j'attendais le second Arnaud celui de maintenant avec qui j'étais maintenant et puis je le vois arriver au loin et il arrive en ma direction on était dans une espèce de foire parce qu'il y avait pas mal de monde il y avait des stands et tout une foire de quoi je sais pas on était à une espèce de foire et là je vois qu'il sort son téléphone et qu'il part en courant à l'opposé de moi et qu'il se barre en courant et là je fais mais qu'est-ce qu'il fait donc je lui envoie un message j'essaye de l'appeler il répond pas je lui envoie un message je fais qu'est-ce que tu fais je viens de te voir pourquoi tu repars en courant machin et il me dit il y a un gros problème avec mon pote alors je ne sais pas le prénom de son pote par contre ça ne m'est pas venu dans le rêve mais il me dit il y a un problème avec mon pote je t'en raconterai je lui ai demandé enfin tu me dis pourquoi tu te barres comme ça d'un coup et tout la meuf chante en vrai je ne suis pas chante comme ça mais bon là ça m'a choqué de comment il est parti d'un coup et du coup il m'envoie une photo d'un lieu donc je vois c'est une grande allée je vois un portail blanc et ça m'a l'air d'être un parc derrière c'est un lieu public et donc en vrai c'est un lieu qui alors parfois je rêve de lieux qui existent mais là c'est un lieu que j'ai jamais vu en tout cas et du coup mais je le vois sur la photo qu'il m'a envoyé par MMS je vois j'ai très bien encore le lieu en tête mais c'est pas un lieu que j'ai déjà vu en vrai c'est ça que je veux dire et il me fait voilà là tu vois et tout donc moi je voyais parce que en fait dans mon rêve je connaissais ce lieu et il me dit je suis là ne viens pas tout de suite et tout je fais mais pourquoi tu vas là qu'est-ce qu'il se passe et tout et il a fini par m'envoyer un message pour me dire écoute je te résume vite fait mon pote a tué quelqu'un il a caché le corps dans les toilettes publiques qui sont juste à l'entrée de ce portail blanc de ce parc sur la gauche moi je voyais très bien du coup les toilettes et tout et il me dit il faut que j'aille l'aider il faut que j'aille dissimuler le corps et il faut que non pas dissimuler il m'a dit alors là attention c'est là que c'est très bizarre il m'a dit il faut qu'on fasse donc c'était un homme la victime et il m'a dit il faut qu'on fasse croire que c'est une femme donc il faut qu'on change tous les organes et il faut qu'on change l'appareil génital etc etc oui vous ne rêvez pas il m'a dit ça par SMS là je me suis dit dans quelle merde il se fout c'est le premier truc que je me suis dit il me suis dit non 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 il va se foutre dans une merde s'il se fait choper alors que c'est pas lui complicité de meurtre dissimulation de cadavres etc etc bref je me suis dit non 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 j'ai couru avec le premier Arnaud parce qu'il est toujours là j'ai couru j'ai couru j'ai couru nous sommes arrivés alors en pas très longtemps donc ça devait vraiment pas être très loin de l'espèce de foire où on était je suis alors là je me vois plus que moi je vois plus le premier Arnaud mais je sais qu'il m'a accompagné jusque là et après il revient à la fin j'arrive à ce portail je descends je descends donc là il y a le parc en face et les toilettes sur la gauche je tourne aux toilettes c'était des grandes toilettes en bois avec des portes en bois je vous dis tous les détails que je me souviens et les toilettes étaient tout de suite alors ils sont pas sur le côté quand on vente les petites rangées avec les toilettes ils étaient sur le fond tout comme ça voilà avec les portes devant moi tout en bois et là j'ouvre j'ouvre toutes les portes avec une appréhension de fou parce que je me dis si j'en ouvre une qui a le cadavre je vais être choquée à vie c'est pas possible mais je le fais quand même je ne vois pas pour l'instant le premier Arnaud celui avec qui je suis actuellement qui m'a envoyé ce sms et qui devait être sur place bien évidemment je ne le vois pas j'ouvre toutes les portes pas de cadavre aucune trace de sang rien comme s'il n'y avait rien eu je suis soulagée d'un côté normal je ressors des toilettes là je tombe des années avec un cerf avec des grands bois un cerf qui me regarde qui s'approche très 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 près de moi donc moi je c'est très impressionnant parce qu'il est très grand je me doute qu'il vient du parc et il y a peut-être des bois cotés je ne sais pas mais ça ne me choque pas plus que ça ce qui me choque c'est surtout qu'il est très grand donc on se fait vraiment face et je l'esquive tout doucement en le laissant tranquille il me fait un peu peur bon parce qu'il est impressionnant et j'arrive à m'extirper de là qu'est-ce que ce cerf fait là je ne sais pas voilà et là j'arrive en fait au lavabo pour se laver les mains des toilettes mais qui sont à l'extérieur des toilettes et je retrouve les deux Arnaud donc le premier avait retrouvé celui actuel et celui actuel était très 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 choqué il avait les yeux injectés de sang enfin il était le regard vide il pleurait je ne l'ai jamais vu comme ça en vrai déjà je ne l'ai jamais vu comme ça et ça me choque moi ça me choque donc de le voir comme ça dans mon rêve et le premier donc il me dit je sais qu'il me dit il n'y avait plus rien il n'y avait plus de corps et je lui ai dit bah tant mieux c'est bien tant mieux et tout mais il était quand même choqué parce que je pense que c'est l'adrénaline qui retombe du fait qu'il était prêt à aller aider son ma carte était pleine j'ai dû supprimer des trucs alors je ne sais plus où ça s'est arrêté le jour se lève en même temps que je vous raconte donc oui là au lavabo donc je retrouve les deux Arnaud le premier pleure il est choqué l'adrénaline qui retombe je pense le regard vide vraiment quelqu'un qui a un choc émotionnel et le premier donc me dit écoute j'ai bien compris que maintenant voilà je ne pouvais plus rien attendre de toi je comprends que tu es avec lui maintenant je l'accepte console-le console-le là il en a besoin et du coup j'ai pris le premier Arnaud dans mes bras et je l'ai consolé et là le réveil de mon chéri a sonné voilà comment c'est terminé ce rêve quand je vais vous raconter comme ça des rêves en vidéo je ne souhaite pas qu'on fasse la psychanalyse de mes rêves je fut un temps j'ai beaucoup beaucoup regardé à chaque fois que je me levais tous les matins la signification de mes rêves sur internet mais j'ai trouvé que suivant où on regardait suivant les sites etc parfois par exemple si on rêvait de telle chose ça pouvait dire telle chose et j'allais sur le site d'après ça voulait dire le contraire donc du coup j'ai un peu arrêté des fois quand je fais vraiment des rêves très symboliques très genre je marche sur l'eau ou des trucs un peu voilà qu'on sait qu'il y a peut-être une signification globale pour tout le monde je regarde mais sinon je ne regarde plus donc voilà si vous pouvez juste ne pas faire la psychanalyse de mes rêves parce qu'une personne va me dire telle chose et une autre va me dire le contraire donc voilà mais je trouve que ça peut être marrant de vous raconter ça en vidéo que vous voyez à quel point j'ai un esprit dérangé ou pas mais j'ai l'impression en fait de vous raconter une histoire que j'ai inventée comme si je vous racontais en fait par exemple les pages d'un livre comme si c'était une histoire que je vous racontais comme ça en vidéo sauf que c'est un rêve je ne l'ai pas réellement vécu je ne l'ai pas écrit je l'ai rêvé mais voilà je me dis que peut-être vous tranquillement le matin ou le soir à écouter comme ça peut-être que ça va vous amuser entre guillemets peut-être que là comme c'est une histoire un peu un peu glauque peut-être que ça va vous faire peur je ne sais pas voilà je prends maintenant beaucoup de recul avec mes rêves voilà j'ai appris à prendre du recul en tout cas et même si par exemple pardon même si par exemple là c'est pas un truc très très drôle ça me fait sourire parce que je sais que ce n'est qu'un rêve voilà bref j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait peur mon chéri m'a dit je ne suis pas un psychopathe je lui ai dit mais imagine ton pote il te dit ça tu fais quoi bref je l'ai questionné ce matin bref donc sur ce je vous fais des gros bisous et puis dès que je refais un rêve et que je peux comme ça le matin parce que c'est en semaine et qu'Arthur dort etc je vous referai une petite vidéo je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt bye bye